Pas vu pas pris est un jeu de placements et de déplacements. Le but est de faire traverser le plateau à ses fantômes sans être vu. Dans pas vu pas pris, nous sommes des fantômes explorateurs et nous nous sommes introduits dans un hôtel. Mais nous ne sommes pas très discrets et nous avons réveillé les clients. Le plateau représente le hall de l'hôtel. Il est composé de 6 cases sur 6 et chaque joueur commence la partie avec son groupe de fantômes sur l'un des 4 côtés. Le but est d'atteindre le côté opposé. Dans pas vu pas pris, une manche se déroule en deux phases. Lors de la première phase, chaque joueur pioche une carte déplacement et bouge un des meubles représenté. Certaines cartes n'en ont pas. Si un meuble a déjà été déplacé, il ne peut pas l'être de nouveau. Le placement des meubles est totalement libre tant qu'ils ne sortent pas de l'hôtel. Et quand je dis totalement libre, c'est totalement libre. La seconde phase consiste à déplacer ses fantômes. Elle se fait en simultané. Un fantôme part toujours de son côté, se déplace de case en case et cherche à rejoindre le côté opposé. Il ne peut pas entrer et sortir du plateau pendant la même manche. Les joueurs répartissent le chiffre de leur carte déplacement comme ils veulent entre leurs fantômes. Les fantômes sont invisibles et peuvent traverser les meubles sans problème. A la fin de leur déplacement, ils peuvent se cacher derrière un meuble, dessous, dessus ou même à l'intérieur. Lorsque tout le monde a terminé, il est temps de regarder par le trou de la serrure, au sens propre. Les joueurs lancent le dé et celui qui a le plus gros chiffre choisit de quel côté la placer. Il n'est pas possible de la laisser sur place. Le joueur relance ensuite le dé pour savoir sur quelle porte la placer. Chaque fantôme visible par le trou de la serrure prend peur et retourne sur son côté de départ. Lorsqu'il ne reste plus de carte déplacement à piocher, la partie prend fin. Les fantômes qui ont traversé rapportent des points suivant leur taille. Et ceux qui sont encore dans le hall en donnent aussi un peu. Une fois le jeu maîtrisé, il est possible d'y ajouter des variantes. Comme la fusion des fantômes qui oblige les joueurs à commencer avec de petits fantômes et à les faire se rencontrer pour qu'ils changent de taille. Les cartes minuissonne ajoutent des événements qui perturbent la position des fantômes, des meubles ou même de la serrure. Pour conclure, Pavu Papry est un jeu familial de cache-cache. Simple et malin. On s'amuse autant à trouver la meilleure cachette qu'à chercher les fantômes par tous les angles possibles du trou de la serrure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada